Nous allons voir dans cette vidéo l'effet photoélectrique et surtout son importance historique. Commençons au XVIIe siècle lorsque les deux modèles de la lumière, ondes ou particules, s'opposent. Pour Wiggins, la lumière est une onde qui se propage. Il va expliquer des phénomènes tels que la réflexion ou la réfraction. Pour Newton, la lumière est formée d'une pluie de particules. A cette époque, Newton est un physicien prestigieux, donc le modèle de Wiggins fut abandonné. Au XIXe siècle, Thomas Young réalise des expériences sur la lumière et va mettre en évidence des phénomènes qu'on a déjà observés, la diffraction et les interférences. Le modèle de la pluie de particules de Newton ne peut pas expliquer ces phénomènes. Ce sont des phénomènes que l'on observe notamment pour les ondes à la surface de l'eau. Donc Thomas Young va en déduire que la lumière est une onde. A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique pensait donc que ce modèle ondulatoire était capable de décrire correctement la lumière dans toutes les expériences possibles. Mais en 1887, Enrich Hertz découvre l'effet photoélectrique. Alors c'est quoi l'effet photoélectrique ? C'est lorsque l'on envoie de la lumière sur un métal, cela peut provoquer l'apparition d'un courant électrique. Rappelons qu'un métal est composé d'atomes et que certains des électrons sont libres de se déplacer. C'est pour cela qu'un métal est conducteur de courant électrique. La lumière va donc provoquer la mise en mouvement d'électrons dans la matière, d'où le terme effet photo-lumière électrique électron. On dit que les électrons sont éjectés du métal par la lumière. Alors cet effet photoélectrique a un effet de seuil. Cela ne fonctionne pas pour toutes les lumières. Par exemple ici, de la lumière rouge sur un métal, on n'a pas d'effet photoélectrique. Même si on augmente l'intensité de cette lumière ou si on augmente le temps d'exposition, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on prend une lumière verte ou bleue, cela fonctionne. Si la lumière est une onde, ce phénomène n'est pas explicable. En effet, dans ce modèle ondulatoire, l'énergie est transmise de façon continue au métal, un peu comme une onde à la surface de l'eau qui transmet de l'énergie à une bouée en la mettant en mouvement. Quand on augmente la puissance ou la durée d'exposition avec la lumière rouge, il devrait arriver à un moment où l'énergie fournie devrait être accumulée par l'électron et devenir supérieure à l'énergie qu'il faut pour l'extraire. On appelle cette énergie le travail d'extraction, le note WE. Donc le modèle de l'onde ici ne peut pas expliquer ce phénomène. Le modèle ondulatoire de la lumière est donc rejeté. Einstein va alors proposer au début du XXe siècle une interprétation de cet effet de seuil en faisant l'hypothèse que la lumière peut être vue comme une pluie de particules, un petit peu comme Newton. Donc cette pluie de particules, il va les appeler les photons. Les photons, c'était déjà une hypothèse qu'avait avancée Max Planck quelques années avant. Alors son hypothèse est assez révolutionnaire parce qu'à l'époque, le modèle ondulatoire de la lumière était capable, c'était le seul capable d'expliquer les interférences. Alors pour Einstein, la lumière est composée d'un flux de photons qui ont la même énergie s'ils sont associés à la même fréquence de la lumière. Vous avez déjà vu cette relation en première. L'énergie d'un photon, E égale H nu, nu étant la fréquence. H étant la constante, la constante de Planck. Alors prenons un exemple pour voir comment ces photons peuvent expliquer l'effet de seuil de l'effet photoélectrique. On va prendre donc un métal, le métal potassium, et pour arracher un électron, il faut lui fournir un travail d'extraction de 2,2 électron-volts. Envoyons de la lumière rouge, donc un flux de photons, et ces photons ont une énergie de 1,79 électron-volts. Et ces photons, ils arrivent de façon discontinue, avec chacun 1,79 électron-volts. Ce n'est pas comme une onde. Ils arrivent les uns après les autres. Le premier photon arrive, il n'a pas assez d'énergie pour arracher un électron. Arrive le second, il n'a toujours pas assez d'énergie, etc. Et si on augmente la puissance de la source, la puissance de la lumière, les photons vont juste se succéder de plus en plus vite, mais ils auront toujours la même énergie. Il n'y aura donc pas d'effet photoélectrique. Alors que si on utilise de la lumière bleue, donc le premier photon qui arrive, lui, va avoir une énergie de 2,48 électron-volts, qui va être supérieur au travail d'extraction de l'électron, il va donc pouvoir arracher un électron. Donc le modèle particulière, le modèle des photons, explique bien l'effet de seuil de l'effet photoélectrique. Alors, Einstein fait cette hypothèse en 1905. Les scientifiques ne sont pas vraiment convaincus. Il a fallu attendre un autre scientifique du nom de Millikan, qui va confirmer expérimentalement cette hypothèse. Remarquez que Einstein reçut le prix Nobel en 1921 pour ceci, et Millikan en 1923. Alors les deux modèles, ondes et particules, ne sont alors pas forcément opposés. En fait, ils doivent plutôt coexister, parce que chacun va expliquer des expériences différentes. Alors, on va définir la lumière comme une onde-particule. On parle de la dualité onde-particule, ou onde-corpuscule. C'est la naissance de ce qu'on appelle la physique quantique. Alors, comment une même chose peut être... Comment la lumière peut être deux choses à la fois, onde et particule ? C'est un petit peu bizarre. Alors souvent, on illustre ceci avec la métaphore du cylindre, qui permet d'illustrer de manière imagée ce comportement de dualité. Imaginez que vous êtes dans un monde où on ne voit qu'à deux dimensions. Eh bien, vous ne voyez donc pas le cylindre qui a trois dimensions. Mais par contre, vous pouvez observer ce cylindre de deux façons. Soit vous le regardez de côté, eh bien à ce moment-là, vous allez voir un rectangle. Soit vous le regardez par-dessus, et vous allez voir un cercle. En fait, vous le voyez de deux façons différentes. Mais en fait, il n'est ni l'un ni l'autre, puisque c'est un cylindre. Voici l'essentiel à retenir dans cette vidéo. L'effet photoélectrique, c'est la mise en mouvement d'électrons sous l'effet de la lumière. Cet effet photoélectrique a un effet de seuil, qui ne peut s'expliquer que par l'énergie des photons, qui arrive de façon discontinue sur la matière. La lumière est composée, c'est une onde composée de photons. Donc on a le modèle onde-particule. Et cet effet photoélectrique a une grande importance historique sur le modèle de la lumière, mais également sur la naissance de ce que l'on appelle la mécanique quantique. Voilà pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt !